Grand format aujourd'hui avec Emmanuel Honneau, directeur général de la CTS. Monsieur Honneau, depuis le 1er mars, on voit passer ses flex-hop un petit peu partout sur la métropole. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau service ? C'est un service en commun pour le particulier ? Oui, exactement. C'est un nouveau service de transport à la demande. Donc ça se fait sur réservation, c'est-à-dire que tous les particuliers qui habitent au sein de l'euro-métropole peuvent demander et réserver leur flex-hop pour faire des voyages qui se situent sur les 25 communes qui englobent l'extérieur de l'euro-métropole, de Lavon-de-Zonneau jusqu'à Plopsheim, en passant par Oberhaus-Bergen ou bien Osthoffen. Donc un grand périmètre et pour le prix d'un ticket de bus, d'un ticket de tram, on peut s'offrir ce service. Comment ça fonctionne concrètement ? Très concrètement, vous avez trois possibilités de faire votre réservation. La première, c'est en téléchargeant l'application CTS que vous trouvez sur les stores habituels. La deuxième, c'est en allant sur le site internet de Flexop. Et puis la troisième, c'est en appelant à une centrale de réservation qui est ouverte tous les jours de 6h à 20h. Le dimanche, c'est de 9h à 20h. Donc cette centrale, c'est le 0800 200 120. Vous faites votre réservation en choisissant le jour, l'heure de votre trajet et puis votre point de départ et votre point d'arrivée. Et s'il y a des véhicules disponibles, l'application vous donne l'heure d'arrivée de ce véhicule. C'est vraiment très simple et comme vous le disiez, c'est au prix d'un titre de transport de la CTS. Prenons un exemple. J'habite dans l'hypercentre rue Brûlé et je vais me rendre à Plopsheim. Comment je fais ? Rue Brûlé, vous n'êtes pas dans la zone de Flexop, donc il faut vous prendre un bus ou un tramway qui va vous emmener jusqu'à, par exemple pour aller à Plopsheim, jusqu'à Bagerzé. À Bagerzé, là vous faites votre réservation de Flexop qui va vous permettre de faire le voyage, la dernière partie du voyage entre Bagerzé et Plopsheim. C'est évidemment pas un taxi. Ce Flexop va s'arrêter uniquement à des arrêts de bus ou à des arrêts de tram ? Exactement. C'est un service de transport en commun. Donc vous allez devoir prendre le véhicule à un arrêt de bus ou de tramway ou bien un arrêt Flexop. Et puis le véhicule Flexop vous déposera à un autre arrêt de bus ou de tramway. La particularité, c'est que vous allez pouvoir voyager à plusieurs. C'est le principe du transport en commun. C'est-à-dire que votre itinéraire n'est pas connu dès le départ. Et le véhicule va pouvoir s'arrêter à différents autres points pour prendre d'autres passagers. Ce sont des véhicules électriques que vous avez voulus ? Exactement. La CTS s'est engagée depuis plusieurs années dans ce qu'on appelle la décarbonation de son parc pour passer progressivement à l'électrique. Et c'était important que pour ce service-là aussi, ce soit des véhicules électriques. Donc c'est des petits véhicules de cette place qui sont très confortables et 100% électriques. Alors Flexop, c'est un service tous les jours, sauf le 1er mai, c'est la fête du travail. Et on peut le réserver 15 jours avant jusqu'à 30 minutes avant. Exactement. Le service fonctionne de 5 heures du matin à minuit. Alors évidemment, plus vous réservez à proche de l'heure où vous souhaitez partir, et plus il y a de possibilités pour que tous les véhicules soient utilisés. Et donc malheureusement, votre voyage ne pourra pas être possible. Ou bien on vous proposera un horaire un petit peu décalé. Mais si vous vous y prenez longtemps à l'avance, jusqu'à 15 jours avant, évidemment là la probabilité pour que votre trajet soit accepté est extrêmement forte. C'est quoi la rentabilité de Flexop au prix d'un ticket de tram ? Comment vous rentrez dans vos frais ? En matière de rentabilité du transport public, il faut raisonner en termes de services publics. Et quand on considère les 25 communes qui sont éloignées du centre de l'agglomération, les possibilités de voyager de commune à commune sont extrêmement faibles en transport public. Ce qui force finalement les habitants de ces communes à avoir une deuxième voiture. Et ce service a été mis en place comme une alternative à la deuxième voiture particulière, ce qui permet à tous les habitants de pouvoir se déplacer pour aller à la pharmacie, pour aller chez le médecin, pour aller faire leurs courses, sans devoir utiliser de deuxième voiture. C'est vraiment dans ce sens qu'il faut raisonner en termes de rentabilité du service public. Et dernière question, Emmanuel Honneau, vous garantissez l'horaire d'arrivée. Comment être certain d'être pile poil à l'heure ? Alors ça, c'est la magie de l'algorithme de Padam, puisqu'on s'appuie sur une application qui consiste à optimiser l'ensemble des demandes pour que les trajets soient le plus fiables possible. Et s'il y a des changements, vous êtes averti par un SMS suffisamment longtemps avant pour que justement l'heure d'arrivée soit garantie. Mais là, il faut faire confiance à l'application Padam.